... Face à l'intensité et à la récurrence du phénomène des changements climatiques, l'agriculture au Sénégal est très touchée et devenue très vulnérable. Et la conséquence est évidente, l'insécurité alimentaire. Pour apporter des réponses à ces chocs climatiques, le gouvernement du Sénégal, avec l'appui financé de celui du Québec, a lancé le projet dénommé Saga, Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, mise en œuvre par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Son objectif majeur est de transformer le secteur agricole afin de renforcer la résilience des acteurs pour la sécurité alimentaire, la nutrition et le développement durable. Le projet a aidé le gouvernement du Sénégal à en tout cas mettre en œuvre son programme national d'adaptation. Mais également de dérouler et de mettre en œuvre le programme de contributions déterminées au niveau du pays. Je pense qu'à ce niveau-ci, on peut faire le bilan. On est à peu près à plus de 1300 bénéficiaires au niveau du terrain et plus de 150 experts qui ont été formés au niveau national et au niveau régional. Je pense que c'est quand même des résultats très appréciables en trois ans et qui aujourd'hui, en tout cas, laissent espérer sur le terrain vraiment des perspectives vraiment prometteuses. Notre collaboration avec le Sénégal remonte à très longtemps. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a plusieurs organismes de coopération internationale qui sont basées au Sénégal. Et donc, c'est une collaboration de longue date. Évidemment, le Québec est très impliqué au niveau de la francophonie également. Donc, pour nous, c'était important de contribuer. Je pense d'ailleurs que c'est un peu ce qui a attiré la FAO, cette expertise que nous avons développée en Afrique et entre autres au Sénégal. Et donc, comme nous avons une relation de longue date avec le Sénégal, nous avons une délégation générale qui est basée à Dakar. Eh bien, évidemment, pour nous, tout ce qui est Afrique francophone est vraiment un espace de solidarité où nous voulons être très, très présents. Donc, c'est la raison principale pourquoi nous avons décidé de faire un partenariat vraiment avec le Sénégal dans le cadre du projet SAGA. Au niveau politique, et ceci, c'est de travailler avec les ministères sectoriels, les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, etc., à renforcer les capacités de leur personnel à pouvoir planifier des projets et des programmes et également à pouvoir mettre en œuvre les engagements du pays par rapport à l'accord de Paris. Alors, ceci est très, très important parce que ça permet aux pays de faire l'élaboration de leur plan d'adaptation au changement climatique puisque tous les pays doivent le faire, mais également à renforcer les capacités des pays, des partenaires nationaux pour pouvoir conduire les négociations futures. Et donc, ça, c'est important. En effet, le projet SAGA contribue aux efforts de la FAO pour atteindre l'objectif fin zéro en mettant l'accent sur le soutien aux producteurs agricoles, la prise en compte des questions de genre pour l'autonomisation des femmes et l'insertion des jeunes dans les chaînes de valeur agricole. Au Sénégal, le projet a été mis en œuvre dans différentes régions et a permis d'apporter un soutien technique et matériel à plus de 1300 producteurs. Et cela a été rendu possible grâce à la collaboration des partenaires québécois et sénégalais dans une dynamique participative. Ce matin, nous nous sommes rendus dans la région de Thies, située à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise. Nous sommes ici dans un champ-école des producteurs du village de Dunyan, dans la commune de Pambal, située à quelques kilomètres de la ville sainte de Tiwaoune. Ces productrices, regroupées en GIE, viennent de suivre une formation sur les pratiques agroécologiques d'adaptation au changement climatique. Nous avons travaillé ensemble, depuis la pépinière, jusqu'à le répiquage, l'entretien des plants, jusqu'à la récolte. Comme vous le voyez, nous sommes en train de faire des récoltes. Nous avons fait trois récoltes et nous sommes presque à la quatrième récolte. Le travail a été beau parce qu'on a beaucoup appris, surtout sur les systèmes, c'est-à-dire les adaptations au changement climatique. Parce que, comme vous le voyez dans le champ, l'exemple a été vraiment... Voyons quoi ? Parce qu'ici, nous avons deux parcelles, c'est-à-dire les PP et les BPA. Les BPA, ce sont les techniques qui sont adaptées au changement climatique. Parce que, comme vous le voyez, dans notre localité, nous sommes tous des agriculteurs. Et avec les changements climatiques, nous avons aussi besoin des systèmes qui sont adaptés au changement climatique. J'ai trouvé un grand intérêt avec l'arrivée du projet Saga. Premièrement, il m'a permis d'acquérir des connaissances dans le domaine agricole que mes grands-parents et mes parents, bien qu'étant des agriculteurs, n'ont pas pu me donner. J'ai eu assez d'expérience avec ce projet. Nous avons commencé à voir les retombées. Nous sommes à notre troisième récolte et nous avons amagasiné au total 80 kg. Cela nous fait beaucoup d'argent. En plus, nous n'achetons plus de poivrons. C'est ici que nous prenons tout ce dont nous avons besoin pour nos ménages. Les modules dispensés semblent bien être assimilés ici car les résultats sont évidents dans ce périmètre maraîcher. Comme vous le voyez ici, et aussi en comparaison avec les pratiques paysannes pour mieux mesurer les résultats. Ici, les bonnes pratiques, c'est quoi ? On a utilisé la méthode ZAE. C'est une méthode qui nous vient du Burkina Faso. Alors, ici, on a un peu innové en se disant que on n'a pas tellement beaucoup de matière organique. Donc, il faut exploiter ce qui est dans le village. Donc, l'état que vous voyez, l'état de déchets, les déchets qu'il y a. On prend ce qu'il y a, qu'on tamise, sortent les durs, les verres, et tout ce qui est plastique, tout ce qui est pierre qu'on va mettre dans le trou. Maintenant, avec le peu de matière oricona, on ajoute et on met la culture là-dessus. Et les résultats sont là par rapport à l'autre qui n'a pas bénéficié de ça parce que les paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils apportent certes de la fumée organique, mais de la fumée non décomposée. Et ils utilisent quelquefois beaucoup d'engrais. Pambalboï, un autre village non loin de Douignane. Ici, les productrices sont en pleine récolte de bergine. Là aussi, c'est grâce aux initiatives du projet Saga que les paysans ont pu noter des avancées significatives dans leurs pratiques agricoles. Le projet Saga est une bonne initiative. Grâce au projet, nous sommes formés sur les nouvelles pratiques agricoles. Et nous avons constaté qu'avec ces nouvelles méthodes, la période saisonnière ne dut plus comme avant et nous avons noté une augmentation des rendements agricoles. Auparavant, nous pouvions passer plus de trois mois dans les champs, mais maintenant, en un mois, dix jours, on commence à récolter. Et les bénéfices sont énormes. On voit une partie des récoltes et le reste est à usage domicile. et ces effets se sentent même au niveau de la santé. En effet, nous sommes plus sains maintenant avec ces produits bio. En outre, il est plus facile et plus durable de conserver les récoltes, des bonnes pratiques agricoles que celles des pratiques paysannes. Le projet Saga est venu à son heure car il a permis d'améliorer les pratiques agricoles des femmes du village. Je peux dire qu'en tant que chef du village, c'est la première fois que je vois un tel projet à Pambalboï. C'est un projet qui a vraiment soutenu la jante féminine d'ici. Je voudrais donc vous remercier très sincèrement pour cet appui à l'endroit des femmes et des jeunes de mon village. Et puis, ces acteurs jouent un rôle important dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est pourquoi le projet Saga les forme dans le domaine de la nutrition, notamment dans la transformation des produits locaux. Et ces femmes du village de Panyenou, trouvées en pleine session, sont toutes satisfaites du déroulement des activités. Madame, c'est mon cœur, c'est mon père, c'est mon père, Je vous rappelle, j'avais une fois transformé la papaye et le bergine, mais c'était très délicieux et les membres de ma famille avaient bien apprécié. Depuis ce jour-là, c'est moi-même qui transforme des produits en jus, en confiture, etc. Et d'ailleurs, j'envisage même de faire du jus avec des carottes. Ce qui me rassure dans cette consommation, c'est que c'est purement bio. Et donc, je peux dire que nous consommons à 100% bio ici. Le fait qu'elle fasse le maraîchage, c'est une bonne chose parce qu'il y a la diversité alimentaire. Parce que là, j'ai visité leur jardin, il y a des légumes qui sont là et on dit que dans l'alimentation, il faut qu'elle soit riche en vitamines, en micronutriments. Et ces micronutriments et vitamines, on les trouve dans les légumes et les fruits. et là vraiment, le micro-jardinage joue vraiment un rôle essentiel dans cela. On a 5 champs écoles de producteurs avec 12 sessions de formation depuis mars 2020 à aujourd'hui. 12 sessions de formation qui ont contribué à la formation de 131 producteurs et productrices dont 128 femmes et 3 hommes. Alors, dans ces 12 sessions de formation, on a aussi recruté ou formé, je veux dire, 20 facilitateurs dont 13 femmes et 7 hommes qui ont pu être formés et maîtriser les pratiques agricoles dont ils collaboraient avec 2 maîtres formateurs pour pouvoir former à leur tour les producteurs et productrices. L'approche champ-école des producteurs a été démultipliée dans d'autres régions du Sénégal, notamment à Kaoulac au centre du pays et au nord, à Matam. À Gapar, par exemple, un village qui se trouve dans la région de Kaoulac, les producteurs regroupés en génieux s'emploient depuis plus de 2 ans dans leur périmètre maraîcher à de bonnes pratiques agricoles. Et la particularité dans ce jardin est qu'au-delà des champs collectifs appartenant au groupement, chaque producteur dispose de parcelles cultivables. Le champ-école est un champ collectif qui appartient à tous les membres du GIE et on met les recettes dans la caisse. Mais les autres plans que vous voyez nous appartiennent individuellement et ces activités nous aident beaucoup dans la gestion de nos problèmes quotidiens. Vraiment, il y a eu une grande différence avec les pratiques d'autrefois. Avec les BPA, les bonnes pratiques agricoles, nous nous en sortons financièrement et cela nous a permis de mieux prendre en charge l'éducation de nos enfants. Moi qui vous parle, j'ai trois enfants étudiants. Le premier est à l'UQAD, le deuxième est à l'école polytechnique de Thies et le troisième à l'université du Sinsalon de Kaulak. Et pas plus tard qu'hier, l'un d'eux m'a appelé pour ses droits d'inscription et grâce au projet Saga, je suis en mesure de lui payer cette inscription. Autre chose, le projet nous a permis de raffermir nos liens et de nous solidariser. Ma santé s'est beaucoup améliorée depuis que j'ai commencé à consommer les produits bio. il n'y a plus aucun produit chimique dans nos habitudes de consommation. Nous sommes reconnaissants à l'endroit des responsables du projet. Autrefois, j'ai parté jusqu'à Ndingirai pour m'approvisionner en légumes et autres et cela me coûtait beaucoup d'argent mais maintenant, je dépense moins et j'ai tous les produits, ce dont j'ai besoin. après Gapar, Cap sur Samandiaïen, un village de la commune de Kersosé. Tout comme les producteurs de Gapar, ici aussi, les marchés ont renforcé leurs capacités sur les techniques agroécologiques. Avant l'arrivée du projet Saga à Samandiaïen, on n'avait presque pas d'activité en tant que femme car il nous était difficile d'avoir accès à la terre pour pratiquer de l'agriculture. Mais depuis que les responsables du projet nous ont rencontrés et que le chef de village nous a octroyés 100 mètres carrés, nous avons commencé à voler de nos propres ailes. Nous avons été formés sur les techniques agroécologiques d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de pratiquer une bonne agriculture et les résultats sont là. Cette année, nous avons pu récolter au moins 70 kg sur une superficie de 20 mètres carrés. Maintenant, la donne a totalement changé. Nous ne sommes plus dépendants de nos époux de nos frères. Bref, nous sommes dépendants de personnes. Nous sommes devenus autonomes et nous gérons nous-mêmes nos besoins. En outre, c'est avec ce projet que nous avons ouvert une caisse d'épargne. Chaque membre donne 5 000 francs et tous les 15 du mois, on se réunit et on met à la disposition d'une seule personne 200 000 francs. Nous avons fait 200 000 francs. Depuis l'implantation de champs-écoles des productrices en partenariat avec Carrefour International et la FAO, on a eu l'impact, on peut dire que l'impact, c'est avec beaucoup de rendement sur les récords qu'on fait parce qu'avec le champ-écoles, on a eu beaucoup de rendement sur la tomate et l'aubergine amère qu'on ne pouvait pas avoir en période huvernale et en période sèche. Parce que avec le champ-écoles, on a étudié sur les atténuations et les adaptations. Les atténuations, c'est pour changer et chercher les semences adaptées au changement climatique et qui sont rapides. Pour les atténuations aussi, pour les adaptations aussi, il faut que les semences soient adaptées au climat où nous travaillons et dans le sol aussi. Parce que dans le champ-écoles, on fait l'étude du sol, l'étude de la topographie et l'étude aussi du milieu. Notre initiative avec le projet Saga, nous avons eu à aménager 12 périmètres maraîchers à travers le renforcement de la sécurisation, le renforcement du système d'adduction d'eau, mais également la fourniture d'intrants et de petits matériels dont un matériel sanitaire de protection contre la COVID-19. Également, nous avons formé 25 facilitatrices à travers l'approche champ-école producteur et 275 productrices ont été également formées par ces 25 facilitatrices-là sur les techniques de production maraîchère, toujours selon l'approche champ-école producteur. À côté de ces formations-là, nous avons organisé, nous avons eu à organiser des sensibilisations dans les 12 villages d'intervention du projet sur différents aspects liés au genre et les thématiques de ces sensibilisations ont été identifiées par les femmes dans leur communauté. Après le centre du pays, nous sommes allés à Oudalaï dans la région de Matam où pour s'y rendre, il faut braver une longue distance avant de pénétrer dans le village. Dans cette commune, le centre d'études et de coopération internationale au Sénégal, en partenariat avec la Fédération des associations du Futa pour le développement, a implanté un jardin intégré de résilience dans lequel une variété de légumes sont produits. Le projet est d'une importance habitale pour nous. Moi, par exemple, quand je vends de l'oseille que j'ai cultivée dans le jardin, j'achète à manger pour mes enfants ou bien j'en rajoute sur ma dépense quotidienne pour pouvoir bien préparer le repas. Ainsi, le projet nous sort d'une situation difficile et améliore petit à petit nos conditions de vie. Nous prions le bon Dieu de donner plein de succès au projet Saga. Grâce au projet, nous avons commencé à sentir le développement et le bien-être. Maintenant, nous pratiquons nos activités maraîchères aussi bien en saison des pluies quand saison sèche. Aujourd'hui, nous n'achetons plus de l'oignon et du piment. Jadis, on partait jusqu'à Ourosogui ou à Ranero pour acheter des condiments. Mais aujourd'hui, la plupart des légumes que nous consommons, nous les cultivons ici. L'initiative qu'on appelle, dénommée, donc, Jardin intégré de résilience a duré 26 mois. et il y a eu 223 ménages qui sont autour de l'activité qui s'y adonnent. Il y a eu, au niveau de ce gire, on peut dire que le gire est mis en place et il est fonctionnel actuellement. Et la production, elle est là. Dans les deux années de campagne, on a pu récolter plus de 60 tonnes. Donc, toute spéculation qu'on vendue pour une valeur de presque de 16 millions de francs CFA. Aujourd'hui, vu le volume des productions, on s'est rendu compte que ces femmes ont amélioré le quotidien, c'est-à-dire les repas, mais également ont la possibilité de vendre les surplus de production pour se faire un peu de ressources. Et en plus de cela, on a, c'était un effet très positif de la mise en place du jardin. Les femmes se sont regroupées et commencent à échanger entre elles, à développer des synergies, ce qui leur permet aujourd'hui de réussir cette association-là et de pouvoir se projeter sur l'avenir au sein de leur communauté. Cependant, dans la mise en oeuvre du projet Saga, les producteurs ont été confrontés à certaines difficultés dans les différentes régions. Il s'agissait, entre autres, du manque d'eau, de l'inaccessibilité aux terres arables, de clôtures déféantes pour la sécurisation de leur production. Notre principal problème est lié à l'accès à l'eau. Il est extrêmement difficile pour nous, en tant que femmes et les femmes enceintes parmi nous, d'aller chercher de l'eau pour entretenir leurs plantes. Donc, nous demandons un système moderne d'arrosage afin que ce casse-tête soit un mauvais souvenir pour nous. Par ailleurs, nous voulons aussi être soutenus dans bien d'autres activités génératrices de revenus. Les difficultés, surtout au problème de l'eau, comme vous le voyez, tout au début de notre culture, nous avons eu ce problème avec l'eau. les femmes ont été vraiment braves, elles se sont tracassées de gauche à droite pour trouver de l'eau pour entretenir les plantes. Vous savez, nous sommes des femmes, donc il est difficile pour nous de soulever des arrosoirs et de sionner tous les jardins pour arroser. Nous voudrions avoir accès à l'eau pour faciliter notre travail. par ailleurs, nous sollicitons aussi la construction d'un magasin au sein du jardin pour mettre à l'abri nos matériels. Les autorités en charge du projet semblent sensibles à ces plaidoyers formulés par ces bénéficiaires. Le gouvernement du Sénégal, en tout cas au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, est en train de mettre en œuvre aussi à côté de cet important projet Saga, d'autres projets et programmes qui vont travailler en synergie. Vous avez parlé par exemple de clôture. On a différents projets vraiment financés par d'autres partenaires qui aujourd'hui travaillent essentiellement sur la sécurisation des périmètres maraîchers, des périmètres agricoles avec vraiment toute la qualité requise. Nous allons prendre en compte ces bénéficiaires de Saga pour qu'il y ait vraiment une bonne continuité et une bonne synergie. Nous allons encore une fois mettre tous les joueurs autour de la table, regarder localement quelles sont les problématiques pour essayer de chercher ensemble des solutions. On le voit par exemple quand vous avez une expertise scientifique sur les problèmes de l'eau par exemple, évidemment, ces données doivent être partagées, doivent être comprises pour que les gens puissent adapter leur façon de faire en fonction des données scientifiques concrètes sur le terrain. Donc, encore une fois, cette approche où on est tous autour de la table, on s'assoit, on regarde des problématiques locales, on amène une expertise à tout niveau pour trouver des solutions qui vont être concrètes et qui vont avoir des retombées directes sur les populations. Avec le projet Saga déroulé sur le territoire sénégalais depuis 2019 et qui contribue à lutter contre la vulnérabilité des populations rurales, les jeunes et les femmes de ce pays ont démontré qu'un autre monde est possible. de la vulnérabilité de la vulnérabilité de la vulnérabilité et qui ont de la vulnérabilité de la vulnérabilité